– Que serait l'actualité sans commentaire et que voudrait ses commentaires s'il n'était libre ? Réponse en instantané avec Yves Arte, bonjour Yves. – Bonjour. – Et avec Jefferson Desport, bonjour Thierry. – Bonjour Jefferson. Trois sujets bien de chez nous, affaire Benalla contre Escarpe suite, Gérard Collomb entre Saône et Rhône suite, et municipal c'est parti où ça y ressemble fort. On commence par les explications d'Alexandre Benalla, venu parler de sa fiche de poste au sénateur. Résumé filmé, Jefferson. – Oui, alors en fait, Alexandre Benalla est venu, ça on le savait, mais surtout il s'est montré très bavard tout au long de son audition. – Il s'est un peu excusé un petit peu. – Il a aussi présenté ses excuses. Il a même commencé par là, vous avez raison de le souligner. Il n'avait pas épargné les sénateurs. Il avait traité Philippe Bas, le président de la commission d'enquête du Sénat, de petit marquis. Il a fait ses plus plates excuses avant de commencer son audition. On retiendra notamment deux déclarations importantes. La première, il n'a jamais été, a-t-il assuré, le garde du corps d'Emmanuel Macron. C'est important parce que les travaux de la commission d'enquête du Sénat visent précisément à établir d'éventuels dysfonctionnements autour de la sécurité du président et donc à déterminer quel est le poste exact d'Alexandre Benalla dans ce dispositif-là. Et tout au long de son audition ce matin, il a cherché à limiter son rôle à celui de l'organisation et la coordination des déplacements du président de la République. Et donc, ce n'était pas une mission de sécurité, si on l'écoute. Problème, il avait aussi un port d'armes. Donc, que fait une arme dans une mission de coordination ? C'est toute la question. Et là, il a livré un nouvel élément. Il a indiqué que cette demande avait été faite pour sa sécurité personnelle parce qu'il faisait l'objet de menaces. Or, quelques heures plus tard, cette version a été mise à mal. C'est ce qu'on retiendra aussi de cette audition par l'ex-directeur de cabinet de la préfecture de police de Paris qui a indiqué que cette demande de port d'armes lui avait été accordée non pas pour une sécurité personnelle, mais bien dans le cadre de ses missions de sécurité. Et donc, on touche clairement à cette zone grise que chacun essaie d'éclaircir. C'est quel est le rôle exact d'Alexandre Benalla ? Comment peut-on faire que de l'organisation et avoir à la fois un port d'armes ? Comment peut-on être près du président de la République si on est l'objet de menaces et qu'on a de fait une arme ? Voilà, on est dans toute cette zone grise et c'est, à mon avis, un des éléments qui pourrait devenir important dans le rapport de la commission d'enquête qui n'est bien entendu pas la justice. Et votre commentaire. Vous aviez dit que ce n'est pas l'affaire Ben Barca. Non, mais je... C'est homophonie, mais oui. Ce n'est pas l'affaire Ben Barca. En revanche, il y a d'évidence ce que j'ai fait, on appelle joliment une zone grise. Oui. Mais tout de même, il y a des questions qui se posent sur que se permet le pouvoir. Que se permet tout pouvoir, d'ailleurs. Et que se permet ce pouvoir particulièrement, puisqu'il s'agit de celui d'Emmanuel Macron. Parce qu'il y a deux façons de considérer les choses. Ou on considère que, dans le cadre d'une accession rapide au pouvoir, avec un regard du groupe improvisé, qui était donc celui-ci, Ben Alain. Emmanuel Macron a voulu soit le récompenser, soit admettre qu'il soit toujours à ses côtés. Ça, c'est une façon de voir les choses. La façon aimable, on va dire. Et il y a l'autre façon, c'est est-ce qu'un pouvoir politique qui est porté à la présidence doit se munir d'une milice privée ? C'est ça. C'est exactement ça. Est-ce qu'on ne privatise pas la sécurité du président ? Absolument. Et les sénateurs sont partis sur cet axe-là. Et cet axe-là est plus important qu'il n'y paraît. Voilà. Alors, je redis qu'il ne s'agit pas d'affaires Ben Barker. Il ne s'agit pas d'une affaire d'État. C'est une affaire embarrassante parce qu'elle vient en cumul de plusieurs affaires qui traduisent des aspérités dans le caractère d'Emmanuel Macron qui viennent de plus en plus difficiles à tolérer par l'ensemble des Français. Ça va lui coûter cher, Differsonne ? Ça lui coûte déjà cher ? Ça lui coûte déjà cher parce que les sondages ont commencé à plonger à la faveur de cette affaire Benalla dès le mois de juillet. Il fait sa rentrée dans ce contexte-là, plus les démissions de Nicolas Hulot et ce que l'on connaît. Mais c'est surtout que, dans l'opinion, ça a laissé beaucoup de traces. Et aujourd'hui encore, c'est un sujet extrêmement sensible du côté du gouvernement. Et c'est d'ailleurs très drôle parce que les premiers à tenir un double discours sont bien du côté de l'exécutif. Vous avez d'un côté les ministres qui vous disent qu'il y a quand même beaucoup plus important que cette affaire Benalla. Vous êtes gentil. Il y a le plan pauvreté. Il y a le plan hôpital. Il y a la croissance. Il y a tout ça. Donc, laissé tomber ça. Et dans le même temps, les mêmes sont les premiers à tirer à boule et rouge sur la commission d'enquête du Sénat présidée par Philippe Bas en expliquant qu'aujourd'hui encore, Benjamin Griveaux met en doute sa déontologie. La semaine dernière, c'était la ministre de la Justice qui mettait en garde contre un risque d'empiétement judiciaire. Et avant, on a eu Christophe Castaner qui a quasiment mis en doute, qui a pointé du doigt des risques d'une commission qui voudrait destituer le président de la République. Donc, il y a un double discours qui est totalement contradictoire et qui prouve bien que c'est devenu un sujet très sensible, en tout cas pour Emmanuel Macron. Il est devenu très sensible. Pourquoi ? Parce qu'il est devenu sensible parce qu'il y a eu tellement de maladresse. – Oui. – Ce que l'on pensait être une sorte de déruption de langage d'Emmanuel Macron, qui en fait sont des maladresses, dont la dernière vient d'arriver à l'occasion des journées patrimoine. – Je traverse la rue. – Je traverse la rue. – Alors oui, ça, il continue comme si de rien n'était. Je traverse la rue, je te trouve du boulot, moi. – Ce n'est plus admissible par les temps qui courent. On peut le tolérer, on peut l'admettre, ça peut passer, ça peut être gommé en des temps de victoire. Ça ne peut plus l'être, après un an et demi de pouvoir et des promesses qui sont toujours attendues. Et surtout, ce fameux plan social qui était espéré par beaucoup de Français, par beaucoup d'électeurs d'Emmanuel Macron, qui ne venait pas. Donc, l'effet cumulatif est accablant en ce moment pour Emmanuel Macron. – Il va falloir qu'il change de registre, en tout cas, ces histoires de traverser la route. – Alors, ce qui est quand même assez drôle, c'est qu'en plus, il a réorganisé récemment son service de la communication. On se disait peut-être pour empêcher ce type de sortie. Bon, en réalité, Emmanuel Macron est toujours dans ce registre de la petite phrase. On avait eu juste avant les gaulois réfractaires, donc qui avaient aussi fait couler beaucoup d'encre. Là, aujourd'hui, on ne va pas revenir sur « je traverse la rue », mais là aussi, on a vu le hashtag « Macron traverse la rue ». Ça a fait un tabac sur les réseaux sociaux. Mais plus généralement, la question va se poser pour lui de se reconnecter à l'opinion, de retrouver un discours qui accroche, parce que pour l'instant, il est en train de suivre une trajectoire, en tout cas dans l'opinion, qui est comparable à celle de François Hollande, puisqu'il est devenu, même selon certains sondages, plus impopulaire que François Hollande à la même période, ce qui pose quand même un problème dans l'adhésion du discours. – On donne à donner de la popularité, et j'en termine, on donne à donner de la popularité. Ce qui est très, très ennuyeux, c'est que ça masque véritablement la véritable politique du gouvernement. Parce qu'actuellement, il aurait pu véritablement capter les bénéfices des mesures sociales qui étaient annoncées. Véritablement, il y avait toute une stratégie de communication, enfin, on n'a pas ce que l'on veut, mais il y avait toute une stratégie de communication qui pouvait fonctionner à partir des mesures qui étaient annoncées, et qui sont rendues totalement inaudibles, et encore plus inaudibles, ou encore plus invisibles, avec ce dont nous allons parler, que nous devrions engorder maintenant. – Oui, on y va. – Ce sont les fluidités de la semaine. – Enfin, quand même, une question que je voulais vous poser, qui me brûle les lèvres. Du coup, comme on dit aujourd'hui, est-ce que vous êtes d'accord avec beaucoup d'éditorialistes qui, de plus en plus, disent, ben, vous voyez, avec ce que fait Macron, il n'y a pas l'ancien monde et le nouveau monde, l'ancienne politique et la nouvelle politique, finalement, Macron, c'est comme les autres. Est-ce que vous partagez cet avis, ou est-ce qu'il est encore trop tôt pour le dire, ou est-ce que c'est faux ? – Non, moi, je pense que les mesures qui sont mises à l'œuvre sont des mesures qui sont nécessaires pour contribuer à une remise en route du pays, une revalidisation du pays. Ça, je le crois toujours, je le pense. Et je pense que c'est une forme de social-démocratie, peut-être tempérée de beaucoup de social-libérales, peut-être. Mais enfin, bref, c'est quand même un ensemble de mesures qui est cohérent. – C'est ça le cœur du problème ? C'est ça le cœur de la question ? – Je pense que c'est absolument désolant, c'est qu'il n'y ait aucune possibilité de pouvoir les faire appliquer dans une atmosphère un peu calme. C'est ça qu'ils ont touché ? – Après, il faudra quand même voir, c'est encore un peu de temps pour voir qui sont vraiment les gagnants de la Macronie et du macronisme. Parce que pour l'instant, vous prenez les retraités qui ont pris la CSG, qui vont voir leurs pensions qui seront désindexées de l'inflation. Il va y avoir de la perte de pouvoir d'achat. Et clairement, sur le pouvoir d'achat, ce gouvernement-là n'est pas encore au rendez-vous. Donc petit à petit, on va avoir des crispations arrivées. – Et puis les feuilles de paye qui vont débarquer avec le prélèvement à la source, ça aussi, ça va être drôle. – Tout le discours pour l'instant du gouvernement, il faut attendre le mois d'octobre et la suppression des cotisations sociales sur les salaires, plus la disparition du premier tiers de la taxe d'habitation, où là, le gouvernement va clairement retrouver de l'oxygène en disant « Vous voyez, on a fait des gestes, on a fait des efforts. » Maintenant, tout mis bout à bout, il faudra voir entre les cadeaux fiscaux sur l'ISF et les ponctions faites par exemple sur les retraités, voir qui sont vraiment les vrais gagnants de tout ça. – Et alors du coup, je le redis, j'aime pas cette expression, on arrive au deuxième sujet qu'évoquait Yves, qui va introduire lui-même le troisième sujet, comme quoi cette émission est très cohérente sur le plan éditorial, même si elle n'en a pas l'air, le départ de Gérard Collant. Le départ annoncé, Gérard Collant va revenir dans sa mairie de l'eau, il avait été élu à Lyon de 2001 à 2016, ministre de l'Intérieur, et c'est là que l'affaire Benalla, peut-être, est à l'origine de cette friction entre les deux hommes. Résumez-nous ça, Jefferson. – De toute façon, c'est tout sauf une surprise. On savait depuis plusieurs semaines, voire depuis le début de l'été, que Gérard Collant ambitionnait de revenir à Lyon. À fin juin, il a lancé une association précisément pour préparer sa candidature et les prochaines élections municipales et métropolitaines de 2020, qui s'appelle « Prendre un temps d'avance ». Donc ça, c'était dans les tuyaux. Maintenant, il l'a confirmé, là, début septembre, c'est une clarification, c'est tout sauf une surprise, mais ça intervient dans un moment où de vraies prises de distance avec Emmanuel Macron. Il ne faut pas oublier que Gérard Collant, c'est un des piliers de la Macronie, c'est le marcheur de la première heure, c'est un des premiers socialistes à avoir rejoint Emmanuel Macron, donc ils sont vraiment très proches. Et cette proximité fait aussi qu'il a une liberté de parole avec Emmanuel Macron. On l'a vu quand il a dit au micro de BFM que les ministres avaient peut-être tous manqué un peu d'humilité, il s'était mis dedans, il tirait la sonnette de l'arme, il était en train de dire « Attention, c'est en train de se retourner, on n'est plus en phase, les retours de terrain ne sont pas bons ». Et c'était la parole d'un élu qui a 40 ans de vie politique derrière lui, peu dans l'entourage d'Emmanuel Macron ou un tel CV, on va dire, une telle expérience. Donc voilà, lui, il clarifie la chose, il dicte son agenda quelque part à Emmanuel Macron. Bon, si, c'est assez rare comme retournement tendance. Alors c'est ça, oui, parce que c'est lui qui force le remaniant, là, pour le prouver. Et donc ça prouve aussi toute sa liberté qu'il a à l'égard du pouvoir. Et ceux qui le connaissent, les proches disent, de toute façon, Macron, pardon, excusez-moi, Colomb, ce n'est pas quelqu'un qui est sensible aux ordres du pouvoir. Donc il a fait son passage, il a eu sa consécration. Il a eu sa consécration, il a toujours été snobé par le PS, il ne faut pas l'oublier. Emmanuel Macron lui a offert ce poste de ministre qui reste très important dans son parcours politique. Mais il retournera donc à Lyon. Et entre Macron et Lyon, Colomb a choisi Lyon. Votre commentaire, Rive, ouais. On va être d'accord avec Jeff, c'est assez rare pour le souligner. Oui, il faut le souligner, oui. Non, non, mais surtout, je suis absolument d'accord. C'est-à-dire que le calendrier est pour le moins bizarre. Parce qu'annoncer que, effectivement, Gérard Colomb veuille retourner à Lyon, il n'a jamais fait mystère, qu'il annonce en ce moment et singulièrement dans cette période-là, masquant ensuite le plan santé, l'élaboration du plan santé et l'arrivée d'une police de proximité, quand même un peu curieux. Et puis deuxièmement, non seulement il dit, je repars à Lyon, donc j'abandonne mon ministère, mais je ne l'abandonne pas demain. Je l'abandonnerai après les européennes. Quel sera le poids d'un ministre et d'un ministre d'État, qui est le numéro 2 du gouvernement, qui devra rester jusqu'à une date qu'il a lui-même fixée jusqu'aux européennes. Enfin, c'est proprement intenable. Ça va être extrêmement compliqué. Et d'une certaine manière, c'est un affaiblissement de l'exécutif, véritablement. En même temps, c'est une marque de franchise. C'est-à-dire que, bon, ben voilà, moi j'arrête là, je m'en vais. C'est une vraie clarification. C'est une vraie clarification. Mais ce qui est vraiment assez étonnant, c'est comment un ministre peut programmer lui-même son départ. Ça veut dire que, d'abord, si remaniement il doit y avoir, ce serait donc après les européennes. Comment peut-il tenir, comme l'a dit Yves ? Parce que face à lui, il y a quand même des syndicats avec des enjeux qui ne sont pas simples. Est-ce que les syndicats vont vouloir attendre le départ de France ? On va discuter avec votre successeur, de toute façon. Est-ce que ça ne torpille pas toutes les discussions à venir ? Comment va-t-il tenir ? Quel va-t-être son investissement ? Bref, ça pose beaucoup de problèmes. Et Emmanuel Macron, sur le sujet, silencieux. — Bien. Et nous y voilà donc. Troisième sujet. Les municipales, il semblerait visiblement que ça démarre un peu avant l'heure, avec des appétits qui s'aiguisent, des masques qui tombent. Du côté de Paris, notamment, où le premier adjoint de Mme Hidalgo choisit de prendre l'arche, lui aussi. — Oui, Mme Hidalgo, lui, a démissionné. — C'est terrible, Hidalgo. — Ça prouve que dans la carte des municipales, Paris, ça va être un des enjeux stratégiques. Parce que, clairement, La République En Marche a très envie, a beaucoup d'ambition sur le sujet. Et oui, ça démarre. On est en 2018. — Benjamin Griveaux sort du bois. — Voilà. Ça commence à sortir partout. Parce que l'un des objectifs de La République En Marche, c'est clairement de s'installer à l'échelon inférieur. Ils ont la majorité, 311 députés maintenant à l'Assemblée nationale. Ils ont aussi des sénateurs. Ils ont un président de la République, un gouvernement. Mais ils ont personne à l'étage en dessous. Et s'ils veulent durer dans le temps et si ce mouvement ne doit pas être qu'une parenthèse, il leur faut des soldats en dessous. — Je sais pas qu'il disait que ce pouvoir est actuellement en crise de croissance et qu'il y avait fatalement, comme dans toutes les entreprises, une crise des ressources humaines. En fait, c'est quand même la démonstration absolue. Parce que, d'évidence, on parlait de Benjamin Grimaud. Il y a également Mounir Majoubi qui, lui aussi, fait savoir qu'il serait intéressé par un poste enviable de maire de Paris, certes. Mais enfin, il y a des élections avant. On s'autodésigne pas, généralement. Et plus on s'autodésigne, moins ça va bien pour les élections à venir. Mais je voulais revenir aux municipales. Je pense que ces municipales... D'abord, premièrement, il va y avoir deux élections qui vont prendre une importance qu'elle n'avait pas autrefois. — L'Europe... — Les élections, absolument. Les élections européennes vont avoir une importance capitale et qu'ils n'ont jamais eu dans l'histoire de ces élections européennes, dans chacun des pays concernés, parce qu'elles iront au-delà de ce que désignent les élections européennes habituellement, qui est une élection un peu, comment dire, fantomatique de personnes qu'on ne connaît pas. Vraiment, ça va être un choix de société qui va être déterminant. Premières élections. Et deuxième élection pour la France, ça va être ces élections municipales, parce qu'au-delà de l'ancrage dont parlait GF et qui est véritable, dont la République en marche a véritablement besoin pour fédérer son pouvoir, pour l'asseoir dans tout le pays, il va y avoir également la conquête des grandes villes. Et dans la conquête des grandes villes, il y en a une aussi qui va intéresser beaucoup de monde, c'est Bordeaux. — Ah ben c'est ce que j'allais vous dire. On a parlé de Paris, on a parlé de Lyon, mais Bordeaux... — Pour Bordeaux, manifestement, je pense... — Allez, des infos. — Des infos, non. Mais selon toute probabilité... — Juppé a fait sa conférence de rentrée la semaine dernière. — Alain Juppé va repartir. L'incertitude qu'on peut trouver, c'est qu'il va repartir pour combien de temps ? — Et avec qui ? Autour. — Et avec qui ? Autour. — Est-ce que ce sera repartir pour laisser le mandat en cours de route et pouvoir se laisser le temps de trouver un héritier ? — Et j'ajouterais... — Allez, non, allez s'en parler. Il lui connaît, disons. — Non, non, pas du tout. Mais allez-y, allez-y. — Non, non, c'est mieux que c'est de la pure logique. Repartir avec qui ? Socialiste. Et avec qui ? Socialiste. Compatible avec la République en marche. — Bon. On aura un petit mot la prochaine fois pour les petits maires qui en ont assez et qui démissionnent. C'est pas mal aussi, ça, quand même, hein, tous ces maires qui rendent... — C'est pas un problème politique, c'est un problème de société très grave. — Oui, c'est grave. — Et qu'il y a à voir avec l'abandon de la ruralité. — Mais bien sûr. — Qui est un thème et qui m'est cher. — Évidemment. Bon. Un des meilleurs moments de cette émission qui n'en manque pas, vos conseils-lectures. On commence par qui ? Par vous, Jefferson ? Encore un polar ? — Non, alors justement, non. Mais ceci dit, ça pourrait s'en rapprocher, vu le sujet et ce qu'on y lit. C'est presque comme un polar. C'est le livre Fire and Fury, donc, sur Trump. — Fire and Fury. — Voilà. Si vous vous intéressez à la politique américaine... — Le bruit, il a fait... — C'est édifiant sur... Voilà. C'est un journaliste qui raconte les coulisses des premiers mois de la présidence Trump, comment il a construit sa campagne, comment il espérait perdre la campagne présidentielle américaine pour faire de la marque Trump une marque mondiale et faire améliorer et améliorer, finalement, ses affaires et faire encore plus fortune. Voilà comment il se retrouve à la Maison-Blanche, comment il vit. Cet homme qui, raconte-t-il, adore se coucher à 18h30 avec un cheeseburger et trois écrans de télé et appeler ses amis milliardaires pour se plaindre de ce qu'il vit. Enfin bref, cet édifiant, l'absence de colonne vertébrale. Enfin, c'est complètement... Voilà. C'est un vrai livre qui se lit, finalement, comme un polar. C'est un très bon bouquin. Et c'est surtout, en attendant de lire le Woodward, autre livre à venir sur la présidence américaine. Voilà. C'est pas piqué des verts. C'est très bien. — Un peu de beauté pour finir avec vous. Yves ? — Moi, je recommanderais un livre. Il est dommage, d'ailleurs, que son auteur ait déjà obtenu le prix Goncourt, parce que moi, je lui redonnerais bien. Il s'agit de Jérôme Ferrari, qui a écrit... Qui vient d'écrire un autre livre, appréciablement de la juste de Rome, qui s'appelle « À son image », et qui est l'histoire d'une photographe qui travaille dans une locale en Corse, qui rêve d'abandonner les bons reportages qu'elle fait localement pour aller retrouver une vraie guerre. C'est une réflexion en même temps sur le terrorisme, en même temps sur l'insularité, en même temps sur le pouvoir fascinant de la guerre à travers l'œil de celui qui la regarde le mieux. Certainement, c'est le photographe. — Merci à tous les deux. Vivement la semaine prochaine.